En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé même, s'il aurait plutôt à l'optimisme depuis quelques jours. Au Real Madrid, on en a vu d'autres. Le club espagnol aurait même décidé d'une date, pour annoncer la venue du champion du monde. C'est comme au ping-pong, tous les jours de nouvelles informations viennent contredire ou confirmer la précédente. Ces dernières heures, un vent d'optimisme semble souffler sur la capitale française. La relation s'est un peu améliorée entre le clan du joueur, notamment la maire, et la direction du PSG, alors que la victoire de la semaine dernière, et surtout le scénario, avec Mbappé buteur à la dernière minute, ont rebattu les cartes. Hier Jérôme Rotan sur les ondes de RMC y allait de son commentaire, estimant qu'il y avait 99% de chances qu'il parte au mois d'août. Aujourd'hui, ça s'est tellement réchauffé, qu'on est arrivé à 65% de chances. La tendance reste à un départ, mais le PSG partait de très loin, et a déjà comblé quelques manques. On parle toujours de la possibilité d'une prolongation de courte durée, un ou deux ans avant un transfert vers le Roal Madrid. Mais en Espagne, on n'a pas grand chose à faire de cet optimisme français. A Madrid, on est même certain que le champion du monde va s'engager à la Casablanca l'été prochain, lui qui est libre de s'engager, ou bon lui semble dès maintenant. Pour Goal, cela ne fait même pas de doute. Une date serait même prévue pour annoncer la venue de l'attaquant. Si celle-ci n'est pas tout à fait précisée, elle interviendrait à la fin de la saison, pas avant. Voilà qui confirmerait les propos d'un certain Javier Tebas ces dernières heures. Le président de la Liga en est persuadé, Mbappé va signer au Roal Madrid, la saison prochaine, et l'a déjà affirmé publiquement. Sa venue est une excellente nouvelle pour la Liga. Reste désormais à entendre l'avis du joueur, lequel a toujours expliqué qu'il n'annoncerait rien avant longtemps, désirant rester concentré sur le terrain. Ça lui a bien réussi pour le moment. Désireux de s'attacher les services de César Apilicuta à l'issue de la saison, lorsque le latéral droit de Kelsey sera libre, le FC Barcelone pourrait être contrarié par une clôt présente dans le bail du joueur. Avec ses problèmes financiers, le FC Barcelone compte se focaliser en priorité sur des joueurs libres de tout contrat à l'issue de la saison pour se renforcer, et plusieurs pistes ont déjà été activées par Johan Laporta. Le président du club culé aurait notamment coché le nom de César Apilicuta, qui tarde à trouver un accord, avec Kelsey pour une prolongation. D'après les récentes informations divulguées par Jeu Times, le latéral droit de 32 en prendrait sérieusement en considération, la possibilité de rejoindre, le FC Barcelone cet été, mais malgré sa situation contractuelle, Kelsey aura son mot à dire dans ce dossier. Ce mercredi, Mendo Deportivo révèle en effet, que César Apilicuta n'est pas maître de son destin. Et pour cause, le FC Barcelone a eu confirmation, que Kelsey disposait d'une clôt dans le contrat de l'international espagnol lui permettant de prolonger unilatéralement son capitaine pour une année supplémentaire. Jean Laporta est toujours fermement décidé à mettre la main sur Apilicuta, un intérêt réciproque selon le quotidien catalan, mais il faudra belle, et bien convaincre Kelsey de laisser partir son joueur gratuitement à l'issue de la saison. En fin de contrat en juin prochain, avec le FC Barcelone, et alors que sa rupture, avec le club catalan semblait acté, Ousmane Dembele envisagerait finalement de poursuivre l'aventure au Barça la saison prochaine. « Quand je suis arrivé, je lui ai dit, tu dois rester, mec, rire, si je pense qu'il peut encore renouveler son contrat, avec le FC Barcelone ? Je ne sais pas, mais la seule chose que je peux dire, c'est que tout est possible dans la vie », confiait dernièrement Pierre-Emerick Aubameyang dans les colonnes de Mendo Deportivo sur l'avenir de son compère Ousmane Dembele, qui l'a donc retrouvé cet hiver au FC Barcelone après leur première collaboration du côté du Borussia Dortmund. Et il semblerait que ces paroles du nouveau buteur gabonais du Barça ne soient pas anodines concernant Dembele. Sport lâche quelques révélations inattendues à ce sujet ce mercredi et indique notamment qu'en dépit des apparences, la priorité d'Ousmane Dembele reste de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, qui arrivera à expiration en juin prochain. L'international français serait notamment très reconnaissant envers Xavi, qui continue de l'aligner malgré sa situation particulière et le fait que la direction du Barça ait tout fait pour s'en débarrasser au cours du Mercato de janvier, et il aurait confié aux vestiaires qu'il se voyait continuer l'aventure l'été prochain. Dembele espère donc pouvoir trouver un terrain d'entente pour rester au FC Barcelone, mais reste à savoir si cette issue est encore possible avec ses dirigeants. Annoncée avec insistance dans le viseur du PSG, afin de venir remplacer Kylian Mbappé, Erling Haaland est très courtisé. Et d'autres cadors européens auraient pris une longueur d'avance pour le buteur norvégien du Borussia Dortmund. Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, dès le mois d'août dernier, Erling Haaland, Borussia Dortmund, fait partie des options prioritaires étudiées par le PSG, dans l'optique de la succession de Kylian Mbappé, qui arrivera au terme de son contrat, avec le club de la capitale en juin prochain. Mais Haaland, qui fera l'objet d'une clause libératoire de 75 millions d'euros l'été prochain, dispose d'une très grosse cote sur le marché, et le PSG semble même déjà en retard sur ce dossier. Selon les révélations du journaliste Fabrizio Romano sur son podcaster Wego, Erling Haaland ne dispo pas encore d'accord verbal avec ses prétendants. Toutefois, les pistes les plus chaudes mèneraient actuellement au Real Madrid, au FC Barcelone, ainsi qu'à Manchester City, et le PSG semble donc avoir pris un train de retard pour le buteur du Borussia Dortmund. La course reste donc ouverte dans le feuilleton à Haaland. Sous-titrage ST' 501